Je voudrais dire que à l'heure où la culture doit toujours se justifier aux yeux de certains, car elle coûte toujours trop cher, à l'heure où les droits culturels sont trop souvent ignorés. Je tiens à remercier Patrice Meilleurbiche et le Réseau Culture 21 d'avoir organisé ce que j'appellerais ce remue-méninge intellectuel, culturel, et qui est en tout cas essentiel à mes yeux. Cette journée n'est pas un point final, c'est un point d'étape, bilan et perspective, bilan 2013, perspective 2014. Ça veut dire que les chantiers à venir sont encore énormes et nous allons encore cheminer longtemps ensemble. Je pense que Patrice Meilleurbiche ce matin a eu raison de dire qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de codage préétabli. Donc quelque part, pour répondre à la réflexion qui a été faite, il n'y a pas de goût. Mais il y a une démarche de co-construction citoyenne. Dans notre diversité, nous sommes chacun en apprentissage. Nous travaillons à tâtons pour la meilleure compréhension de nos pratiques et pour le meilleur croisement de nos savoirs. En espérant bien entendu que cette démarche fasse tâche d'huile et fasse infusion. Alors pourquoi le département du Nord s'est-il engagé dans cette démarche en janvier 2013 ? C'est la volonté politique qui a été première, puisqu'on a parlé beaucoup d'élus et beaucoup d'hommes politiques. Et cette volonté politique, elle a été exprimée à l'Assemblée des départements de France à Avignon en juillet 2012 par le président du Conseil général du Nord, que je représente ici ce soir, Patrick Canel. Donc volonté politique très forte d'inscrire le département du Nord dans cette démarche. Ce n'était pas une lubie de notre président du Conseil général du Nord, ça a été une implication personnelle forte, mais aussi déjà une pratique des droits culturels au travers de trois politiques portées par le département du Nord. Le dispositif culture-insertion, le dispositif développement culturel en milieu rural et le dispositif présence artistique sur les territoires. Le constat aussi que le département du Nord est confronté, comme tous les départements, mais comme il est très peuplé, il est confronté de plein fouet, à la précarité, à une pauvreté sociale extrêmement préoccupante. 140 000 allocataires du RSA. C'est énorme pour notre département. Avec, pour essayer d'être plus proche de ces personnes, d'avoir une réponse autre qu'une réponse, je dirais, administrative. Une approche transversale au travers des acteurs de la culture, de l'action sociale, de l'éducation, du développement économique et de l'aménagement du territoire. Ce qui amène à une observation critique de nos politiques pour redonner du sens à notre action, pour retrouver du sens et pour chercher le sens commun à toutes les politiques mises en place à travers le prisme des droits culturels. Donc, démarche lancée et initiée par le président du conseil général, avec mission pour la vice-présidente d'appliquer donc la démarche. Elle a été lancée officiellement en janvier 2013. Et à cette première réunion de lancement, nous étions très cultureux, cultureux, à mon grand désespoir. Et je me suis dit, les droits culturels, ça n'est pas gagné. Il faudra convaincre et toujours convaincre. Volonté politique, volonté de l'élu. Convaincre qui ? Les vice-présidents, les directeurs généraux, les services. Convaincre et toujours convaincre. Puis je dirais qu'un petit miracle s'est opéré. Février 2014, Belfort, nous sommes un certain nombre du nord-iste et la culture est en minorité. Ça, c'est une chance. Il y a deux directeurs territoriaux qui se sont déplacés. Un de la Vénoire, un de Flandre maritime. Merci à eux. Et puis, plein de partenaires de l'action sociale. Ça veut dire que quelque part, la technique d'infusion, elle commence à faire effet. Et on commence donc à voir la réussite de la tâche d'huile. Alors, convaincre, toujours convaincre, eh bien, c'est ce qu'on continuera à faire. Notamment, convaincre le vice-président chargé de la culture du Pas-de-Calais, qui est quand même le département le plus proche du nord. On a parlé tout à l'heure de l'association Travail et Culture qui travaille à la fois dans le nord et dans le Pas-de-Calais. Donc, ça serait effectivement un point important, donc, d'avoir le département du Pas-de-Calais avec nous dans cette démarche. Nous sommes au début d'un enchaînement, nous le savons, mais aussi avec une nouvelle perspective à l'action départementale pour construire, comme le dit notre président, un meilleur vivre ensemble. Nous contribuons ainsi à écrire une phrase, un timetique de la phrase, remettre la personne au cœur de toutes nos politiques. C'est ma volonté d'élu, c'est une élu qui vous parle, une conseillère générale de terrain, de proximité. Et je pense que notre collectivité territoriale est le bon échelon. Là, je rebondis sur ce qu'a dit Raoul Traylor. Là, nous avons disparu, il n'y avait plus de départements. On avait inventé le conseiller territorial. Les départements, à nouveau, sont réétablis, mais toujours autant contestés. On n'a jamais autant contesté, même encore aujourd'hui, l'échelon départemental. Prouvons par cette démarche des droits culturels que le département a tout son sens. Merci.